Vous étiez, il y a encore quelques minutes on pourrait dire, au conseil national du parti socialiste qui doit, qui a lieu en ce moment, et qui doit enteriner le changement de direction au PS après l'exfiltration d'Arlem Désir au secrétariat d'Etat aux affaires européennes. Quelle était l'ambiance, Luc Carounas, quand vous êtes parti ? Sereine ? Sereine, évidemment, avec aussi la gravité du moment. Chacun a compris qu'avec non pas, j'entends le mot d'exfiltration, qui est beaucoup employé ces derniers temps en parlant d'Arlem Désir. Mais faisons quand même attention, parce qu'on ne peut pas parler de cette manière-là, pardon, quand on parle quand même d'un secrétaire d'Etat du gouvernement de la République française, parce qu'auprès de nos concitoyens, il faut que nous participions tous au fait de ne pas, au travers de parfois quelques propos, amener à penser que nous dénigrons nos institutions, il faut que l'on soit vigilant. Après, dans la gravité de l'instant, j'étais effectivement au Conseil national, nous allons avoir à choisir, conformément à nos statuts, un premier secrétaire du parti, par intérim, jusqu'au prochain congrès. Voilà les raisons pour lesquelles ce Conseil national, qui au départ avait été convoqué par Arlem Désir, a eu aujourd'hui cet euro du jour. On ne peut pas nier quand même que ce n'est pas parce qu'il a vraiment réussi la tête du parti socialiste qu'Arlem Désir en est parti. On lui a trouvé un point de chute, on ne peut pas dire le contraire. Je trouve très injuste le Arlem Baching qui a été mis en œuvre depuis un petit moment déjà, pas depuis l'élection municipale et son constat qui a été un échec pour toute la gauche. Arlem Désir, j'ai été son secrétaire national, il m'a proposé de travailler à ses côtés. Il a été dans une responsabilité qu'aucun de ses prédécesseurs n'a eu à porter, ni Lionel Jospin vis-à-vis de François Mitterrand, ni François Hollande vis-à-vis de Lionel Jospin. Un parti socialiste, quand il est arrivé aux commandes, qui était à tous les pouvoirs, à l'Elysée, au Sénat, à l'Assemblée, dans les territoires, c'est un petit peu moins vrai depuis le 30 mars, mais avec une responsabilité d'être au pouvoir partout. Et donc, il a eu à devoir mettre ce parti au travail. Nous avons été comptables de notre succès parce que la rue de Solferino s'est quand même beaucoup vidée de ses cadres et de ses permanents ventilés dans les ministères. Et je pense que ce travail n'a pas été suffisamment regardé. Et je porte ma part de responsabilité. On ne l'a pas suffisamment vendu. On a très certainement, pour le coup, mal communiqué. Bernard Pellegrin. Mais ce Harlem Bashing, tout de même, il était largement à l'œuvre à l'intérieur du Parti Socialiste. Je veux dire, il y avait un nombre assez considérable d'élus, de responsables, qui souhaitaient le départ d'Arlem Désir. Et si on lit bien les gazettes, il y avait aussi des gens à l'Elysée qui souhaitaient que Arlem Désir s'en aille. Donc quand même, il y avait un consensus réel pour qu'Arlem Désir lâche les rênes. Oui, mais vous êtes un habitué de la vie politique et de ses arcanes. Que ne dit-on pas sur les uns et les autres, où que l'on soit à partir du moment où on est en poste, en responsabilité ? Voilà, moi, je dis que celles et ceux qui ont été appelés à critiquer l'action du Premier secrétaire étaient les mêmes qu'autour de la table au Bureau national, le reconnaissaient comme le patron du parti. Parce que, quelle que soit la réalité de son action, celles et ceux, on verra, l'avenir nous dira avec le recul de ce qu'il aura fait pendant ces quelques mois, au Parti Socialiste, celui qui est désigné par les militants, et ça c'était une volonté, souvenons-nous, de Lionel Jospin, à l'époque, qui avait voulu redonner de la force au poste de Premier secrétaire par l'élection directe des militants. En tous les cas, dans ce fonctionnement-là, celui qui est désigné Premier secrétaire, et ça a été son cas à Harlem, désire au Congrès de Toulouse, il est le patron. Et toutes celles et tous ceux qui vous disent le contraire sont ceux qui ont voulu alimenter cette petite musique un peu sourde, pour ne pas dire sournoise, d'une autre histoire qui n'est pas la réalité. Est-ce qu'il a besoin, ce Parti Socialiste, d'un gros coup de pouce, d'une sorte de refondation ? Je sais, le mot est énorme, mais est-ce que j'entends, on entend dire que M. Cambadélis souhaite des états généraux, des socialistes ? Est-ce qu'il faut, voilà, recommencer ensemble quelque chose ? M. Cambadélis, rappelons-le pour les auditeurs, qui est potentiellement, vraisemblablement, le successeur d'Harlem Désir comme Premier secrétaire. Sauf une surprise ! Sauf une énorme surprise, on peut le dire. Le vote n'a pas eu lieu. Il faut organiser des états généraux du socialisme. Ça veut dire quoi et quelle nécessité il y a à refonder par cette expression le Parti Socialiste ? Ça veut dire d'abord peut-être que pendant les dix ans où nous étions dans l'opposition, nous n'avons peut-être pas suffisamment travaillé à notre idéal et à notre ligue politique. Cela veut dire aussi, en tous les cas pour moi, que je regrette l'absence d'une personne, le regretté Olivier Ferrand, qui a apporté les primaires citoyennes. Parce qu'à ce moment-là, le Parti Socialiste commençait à faire bouger les lignes, là où beaucoup n'y croyaient pas trop. Et souvenons-nous d'ailleurs, pour la petite histoire, vous allez croire que je suis vraiment à revenir sur la responsabilité et le rôle d'Harlem Désir, mais c'est lui qui a été le premier secrétaire par intérim de ces primaires citoyennes qui ont été un succès. On a su capter 3 millions de Françaises et de Français. C'est bien parce que nous nous sommes ouverts et qu'on a dépassé les 200 000 et quelques adhérents du Parti Socialiste. On a su faire bouger les choses, essayer de devenir un parti populaire. Sauf qu'une fois qu'on a passé ce cap-là avec l'élection de François Hollande, cette mue qu'on avait commencée, on l'a remise un petit peu, pardon, dans un tiroir. Et puis on l'a ressorti à des moments que l'on pensait importants, à Marseille, patatras, à nouveau 30 000 personnes qui sortent, là où on nous disait démonétiser. Donc pourquoi je vous dis tout ça ? C'est que le changement, on a commencé à l'amorcer. Il ne faut pas avoir peur de se dépasser, de sortir de nos périmètres. Moi je pense que déjà, les socialistes, si nous n'arrivons pas à nous rassembler entre nous, alors pour le coup nous n'arriverons à agréger personne avec nous, que ce soit nos amis d'Europe Écologie Les Verts, nos amis communistes, voilà. Ça c'est l'histoire du Parti Socialiste en général. Voilà, mais moi je suis de ceux, pardon, j'ai 43 ans, on me dit que depuis le 30 mars dernier, la carte des collectivités territoriales est celle de 1971, eh bien je ne vais pas commencer à me plaindre. Je retrousse les manches et je repars au combat, je repars à la conquête. Donc cette mue c'est un vrai parti social-démocrate, c'est une vraie refondation sur l'environnement, et c'est une vraie redéfinition territoriale. On va vous engager pour les assises. C'est ça, c'est ces trois points-là ? Mais cela fait partie exactement de l'enjeu, et de pouvoir devenir un parti de masse, un parti populaire, sans pour autant être dans les vieux schémas, le vieux logiciel. Ce qui nous a un peu coûté, c'est peut-être d'être les héritiers du logiciel du parti du XXe siècle. Ce que l'on doit réaliser maintenant, c'est le nouveau logiciel, celui qui va nous permettre, peut-être, en tous les cas c'est mon souhait, c'est tout l'enjeu politique, d'être avec ce nouveau logiciel que l'on doit écrire dans une gauche qui se doit de durer. Et c'est ce que disait le candidat Hollande. Souvenez-vous, il disait il ne suffit pas de vivre le grand soir, il faut que la gauche reste dans la durée. Vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'après la gifle, puisque tout le monde a appelé ça comme ça des municipales, il était absolument nécessaire que les socialistes retrouvent le lien avec le peuple de gauche. Mais le peuple de gauche, il a en face de lui un Premier ministre qui définit une ligne parfaitement sociale-démocrate, qui fait même des envieux du côté, du centre, et d'un certain nombre de gens à droite. Donc là où il gagne des amis, c'est plutôt sur son aile droite que sur son aile gauche. Donc Jean-Luc Mélenchon, il met un peu le doigt sur quelque chose. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. La ligne du Premier ministre, pardon de le dire de façon aussi simpliste, mais c'est la réalité de nos institutions, c'est la ligne du président de la République. Après que Jean-Luc Mélenchon, depuis le début, cherche à démontrer qu'il existe une autre gauche. Ça, ça ne veut rien dire. En France, il n'y a pas d'autre gauche. Il y a une autre droite qui est en train de se refonder et de s'organiser, mais l'autre gauche, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand je vous parlais de l'échec vécu dans mon département, six communes de perdues. Une diverse gauche, une PG, deux PC, deux PS. Donc ce n'est pas plus les socialistes ou les communistes ou le Front Gauche. On a tous perdu. Et ce que fait Jean-Luc Mélenchon, c'est la division de la gauche. Parce que l'enjeu de Jean-Luc Mélenchon, c'est l'échec de François Hollande. Donc tout le reste, c'est de l'enfumage. Il est dans son rôle caricatural qui m'intéresse peu. L'enjeu pour Manuel Valls, c'est bien évidemment la réussite de François Hollande. Bien sûr. Comment vous pouvez imaginer autre chose ? Parce que moi, je le connais depuis des années, le Premier ministre. Et c'est quelqu'un qui, dans son ADN, a chevillé au corps la fidélité et la loyauté. Et tous ceux qui pensent le contraire ne connaissent pas le bonhomme. On entend aussi beaucoup depuis ces 15 derniers jours que la gauche, que François Hollande, que Jean-Marc Ayrault s'étaient enfermés dans un dialogue assez exclusif avec le patronat. On vous entend dire qu'il ne faut pas que ce soit que de la compétitivité, il faut que ce soit de la justice sociale. Comment vous vivez cette surenchère patronale en permanence sur le gouvernement ? Comment y résister justement ? En ayant le souci du dialogue qui a commencé, je crois, dès la semaine dernière. Et ça aussi, c'est la marque de Manuel Valls, de pouvoir s'asseoir autour d'une table et de voir de quelle manière on peut réussir ce pacte de responsabilité. Et qui aujourd'hui est doublé, si on a bien entendu le président de la République, d'un pacte de solidarité. Donc il faut réussir à trouver ces périmètres-là et les définir. Moi, j'ai beaucoup entendu nos concitoyens pendant la campagne des élections municipales. Vraiment, le thème qui revenait le plus au moment de cette campagne, c'était la problématique du pouvoir d'achat, des impôts. C'était même, chez tous les sondeurs, l'item principal dans une campagne municipale, le premier sujet était les impôts. Voilà. Donc il faut qu'on ait conscience de cela. C'était même Pierre Moscovici qui, à un moment, avait considéré qu'il y avait trop d'impôts. Aujourd'hui, nous sommes en train, pour les plus bas salaires, d'envoyer un message qui a été entendu pour essayer de relancer le pouvoir d'achat, notamment avec la diminution des coûts patronaux pour ceux qui sont salariés au SMIC pour retrouver 500 euros de plus par an. Donc, voilà, c'est un premier message. Il va falloir que l'on poursuive tout cela pour voir de quelle manière on peut accompagner ce pouvoir d'achat. Alors, ça y est, il est rentré dans la campagne des Européennes, Manuel Valls ? Cela ne vous a pas échappé qu'il faisait partie de ces ministres qui étaient déjà dans la campagne des municipales. Il a, comme on le dit communément, mouillé la chemise. Il n'était pas tout seul. Il y avait Nadja Devalo-Belkacem, Christiane Taubira, qui ont été aussi des ministres qui ont fait pas mal de campagnes de terrain. Aujourd'hui, le Premier ministre sera engagé dans la campagne des Européennes. Il participera peut-être à un ou deux meetings. Mais en même temps, bon, pour être dans un discours de vérité, les élections européennes n'ont jamais été bonnes pour le Parti Socialiste. Après, la claque... Il risque d'être très mauvaise, là. Nous avons reçu une véritable claque le 30 mars dernier. On me dit généralement que le vote des vouloirs doit avoir lieu aux élections européennes. J'ai envie de dire aux Français et aux Français qui nous entendent, voilà, on a compris le message. Quand vous irez voter pour les élections européennes, votez pour une Europe sociale, de justice, une Europe pour un SMIC européen, pour une garantie... Pour un président de la Commission européenne. Pour Martin Schulz, qui pourrait être le premier président. Voilà, c'est de penser à cela. Vous ne trouvez pas que ces préoccupations sont un tout petit peu secondaires quand, en Europe, sur le continent européen, pas dans l'Union européenne, mais sur le continent européen, il y a le feu. Il y a le feu en Ukraine. Il y a le feu parce qu'il y a presque une guerre civile qui est en train de s'installer. Et que les grandes puissances européennes, comme la France, comme l'Allemagne, comme la Grande-Bretagne, doivent se mobiliser. Je suis complètement d'accord avec vous. Bon, sur le plan de la diplomatie française, Laurent Fabius s'active depuis un moment maintenant. Il n'est pas seul. Moi, je suis membre de la Commission Affaires étrangères-Défense. Nous avons déjà eu l'occasion de parler au Sénat de ce sujet. Mais il faut que nous fassions attention en géopolitique. On sait comment cela commence. On ne sait jamais comment cela finit. Et je pense que l'Union européenne doit montrer sa détermination vis-à-vis même de Vladimir Poutine.